Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le talk pour la grande journée du digital organisé, du numérique pardon, organisé par l'ordre des experts comptables de Bretagne. Nous poursuivons nos interviews avec vous. Laurent Marc, bonjour. Vous êtes le directeur général de Serre France-Brosséliande. Vous participiez ce matin à la table ronde. Bienvenue dans le monde de la data, les enjeux pour la profession. Juste brosser le portrait rapidement de Serre France-Brosséliande. Qui êtes-vous ? Combien êtes-vous ? Bonjour Aurélie. Merci de m'accueillir pour ce moment d'échange. Alors Serre France-Brosséliande, nous sommes une association de gestion et de comptabilité. On couvre le territoire du Morbihan et de l'Île-et-Vilaine. Le siège est basé à Rennes. Alors au total, c'est 750 collaborateurs plus une quarantaine d'alternants. Donc on est quasiment 800 aujourd'hui. On est localisé sur 32 sites au total en proximité avec les clients. Et donc on accompagne un peu plus de 14 000 entreprises sur l'Île-Vilaine-le-Morbihan. Alors vous allez retrouver des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs, des professions de la mer, des associations. Voilà un petit peu le panel classique que suivent les experts comptables qui suivent des TPE, PME. Alors on va parler avec vous de digitalisation. Forcément, c'est un peu le thème de la journée. Alors la digitalisation, elle concerne les experts comptables. Elle concerne vos clients aussi. Comment cette question, vous l'abordez avec eux ? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé en table ronde ce matin. Il y a un vrai point de départ, c'est la dimension stratégique. Parce que c'est une vraie question stratégique pour chaque expert comptable aujourd'hui. On n'a pas le choix. Et c'est même comment faire d'une contrainte une opportunité. Il va falloir qu'on fasse très fortement évoluer nos manières de travailler, mais aussi la manière dont on échange, la relation commerciale et la relation de travail avec l'ensemble de nos clients. En plus, on a une contrainte réglementaire forte qui est le passage à la facture électronique, qui a été légèrement décalée. Mais de mon point de vue, ça ne change pas vraiment la donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de braquet. Il faut s'y préparer très vite. Donc à partir de là, il faut en faire une opportunité. Alors, chacun de nous définit sa propre stratégie. Donc, nous avons défini notre propre stratégie. Quelle est-elle ? Nous sommes très volontaristes sur le domaine. Alors, nous sommes à la fois clients de certains éditeurs, mais aussi très soucieux de notre souveraineté. Il y a de vrais enjeux de souveraineté autour du digital et notamment de la data. Donc, à partir de là, on a une stratégie qui est basée sur la recherche de partenaires efficients. Et on a opté, par exemple, sur la création de deux startups, dans l'écosystème rennais notamment. On est appuyé par une grosse société informatique française qui s'appelle OnePoint, qui est entrée au capital de nos deux startups. Mais on en détient quand même. On est majoritaire dans le capital. Et ça nous a aidé à structurer notre démarche de digitalisation. Alors, on s'est dit, il y a notre propre digitalisation, mais elle passe aussi par celle de nos clients. Et donc, la phase amont, c'est déjà de préparer tous nos clients à la digitalisation. Donc, c'est l'étape une. Alors, cette étape, elle est maintenant très bien engagée puisque... On propose des formations, je crois. On propose des formations. Au-delà, on équipe tous nos clients avec une solution plateformisée qui va accueillir la relation qu'on aura avec eux dans les dix prochaines années, grosso modo. Et cette plateforme, elle est présente sur le téléphone portable du client. C'est là-dessus que ça va jouer désormais. C'est ça. Donc, on a une relation complète avec eux. Ça veut dire aussi que tous mes collaborateurs sont équipés du même... Il n'y a plus de téléphone fixe chez nous. Tout le monde est équipé de téléphone portable. Qui sert à tout ce téléphone. Et puis, on est en relation en chat avec les clients, en fait, désormais. Voilà. Bon, par contre, amener l'ensemble de nos clients à digitaliser déjà la relation avec nous, parce que c'est la première étape. Pour eux, ce n'est pas une évidence non plus. Non, ce n'est pas une évidence. Et donc, ça nécessite de les accompagner, de les former. Donc là, ça fait pas mal de temps déjà qu'on est engagé dans des schémas de formation. On a recruté pour ça aussi des... On a des coachs digitaux. Leur job, c'est que ça. C'est former, accompagner nos clients à avoir une relation digitale avec nous, tout en conservant la relation humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 32 sites. On est très présents sur le territoire. Et c'est ça l'enjeu aussi. Ça ne remplace pas le contact humain aussi, la relation humaine qu'on a avec ses clients. Surtout pas. Mais bon, voilà. Et je pense que la première étape, effectivement, c'est de se mettre d'accord avec le client sur le fait qu'on va compléter la relation humaine par une relation digitale. Et puis, de la rendre agréable, qu'il y ait une expérience qui soit agréable pour lui. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et donc, on est dans cette phase-là depuis quelques mois. Et une fois que ça se sera passé, après, on va passer au stade de l'utilisation. Tout ça, la valorisation. Bien sûr. Évidemment, c'est de ça qu'on va parler. Mais c'était important de vous entendre sur votre quotidien. Donc, cette digitalisation, cette intégration aussi de la data, finalement, comment elle va impacter l'offre de services de Serfance Brosséliande ? Oui, alors, dans le quotidien de nos collaborateurs, c'est déjà engagé, puisque il y a cette fameuse contrainte réglementaire de la facture électronique. Mais on n'a pas attendu ça pour digitaliser nos modèles de production. Donc, tous les cabinets réfléchissent à travailler de manière plus efficace, plus rapide, plus digitale. Donc, on le fait également. Donc, oui, effectivement, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien par certains collaborateurs. C'est des process d'intégration de factures complètement nouveaux. Donc, ce qui amènera aussi à modifier le profil des collaborateurs. Parce que pour valoriser ça, il faut aussi se former, bien sûr. Eh bien, oui, forcément. C'est aussi une valorisation plus rapide de la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir restituer la donnée sous forme de tableau de bord ou d'informations aux clients quasiment de manière instantanée. Donc, alors qu'auparavant, ça pouvait prendre énormément de temps et on pouvait donner une information qui était plus très fraîche au client, finalement. Lorsqu'on faisait une remise d'un résultat, on se tournait sur le passé et assez peu sur le futur. Là, l'intérêt de tout ça, c'est qu'avec la donnée en temps réel, eh bien, on peut se projeter beaucoup mieux avec le client et se positionner en conseil, finalement. Est-ce que ça a modifié un peu aussi le modèle économique dans les cabinets ? Alors, je dirais que pour l'instant, très peu. On reste sur des modèles économiques qui sont encore très classiques avec une lettre de mission comptable. Mais progressivement, chaque cabinet va devoir se repenser, en fait, son modèle économique qui reste encore très majoritairement calé sur le temps qu'on passe pour le client, la valorisation du temps qu'on passe pour le client. Or, je ne vous fais pas un dessin. À partir du moment où on digitalise, on va beaucoup moins vite. Donc, ce n'est plus une question de temps. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi des coûts informatiques qui s'envolent. Donc, il faut aussi les répercuter au client. Donc, le modèle économique va être complètement revu, en fait, progressivement auprès de nos clients. La vraie question, c'est quelle valeur on lui apporte ? Et quelle valeur le client est prêt à payer ? Pour l'ensemble de l'accompagnement qu'on fait pour lui. Donc, ce n'est plus du temps de saisie, ce n'est plus du temps de collecte, ce n'est plus du temps de traitement de facture. C'est à nous de bien valoriser le temps qu'on fait auprès du client et surtout faire percevoir par le client la qualité de ce que l'on fait pour lui, la valeur de ce que l'on fait pour lui. Un challenge, donc, pour vous. Laurent Marc, on a parlé, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Mais par quoi commencer pour vous, experts comptables ? Alors, il y a ce que l'on fait tous actuellement. C'est que nous sommes tous en train d'initier et de s'acculturer à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le quotidien d'un assistant comptable ou d'un comptable. C'est-à-dire, collecter une facture, la traiter par l'IA et puis ensuite l'incorporer dans la comptabilité. Pour ça, on a des fournisseurs de solutions informatiques qui sont les éditeurs en général. Donc, ça, c'est ce que tout le monde fait. C'est un peu le socle commun de tous les experts comptables aujourd'hui. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut faire en plus. Donc, personnellement, j'ai initié des ateliers avec des collaborateurs qui ne sont plus sur des missions de conseil, juridique, patrimoine, environnement ou autre, en faisant venir de l'expertise extérieure pour ouvrir le champ des possibles des collaborateurs et imaginer des pocs, des solutions un peu innovantes qui leur permettent de gagner du temps. C'est comment on peut gagner du temps, de la productivité, faire mieux pour le client. Anticiper, ne pas le voir non plus comme quelque chose d'un peu effrayant, comme on peut l'entendre. En fait, c'est même sous forme d'atelier, même un peu ludique. Parce qu'en fait, ça fait peur au début, c'est clair. Mais très concrètement, après, ce sera ce qu'on en fera. Donc, l'un dans l'autre. Aujourd'hui, il ne faut pas vraiment avoir peur. Et puis, il faut ouvrir son esprit. Il reste un tout petit peu de temps. Je voulais qu'on parle des enjeux, notamment, vous l'avez aussi évoqué, des enjeux en matière de formation et d'accompagnement des compétences, je crois. Oui, tout à fait. Parce que ce sont des évolutions très fortes dans les métiers. L'un dans l'autre, nos collaborateurs, il va falloir les accompagner dans ces évolutions-là. C'est de l'acquisition de compétences, c'est de la montée en compétences des collaborateurs qui sont déjà en place dans les cabinets, qui ont auparavant suivi un cursus de formation qu'il va falloir du coup compléter. Donc, on a de gros investissements en accompagnement du changement à faire et en formation. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'intégrer des nouvelles compétences dans l'entreprise qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, c'est des compétences pour traiter la donnée. C'est des compétences en data science, par exemple. Puis, on a la chance en Bretagne d'avoir de très bons centres de formation en data science. Probablement, la meilleure école française en data science, elle est à Rennes. Donc, valorisons les compétences locales. C'est aussi des compétences en data vise, c'est-à-dire la donnée, une fois qu'elle est traitée, comment je la projette à mon client. Ce n'est plus sur du papier aujourd'hui, bien sûr. C'est du projeté écran. Mais on peut faire des choses très ludiques aussi avec le client ou qui apportent énormément aux conseils. Donc, ça aussi, ce sont des compétences nouvelles qu'on peut intégrer dans notre profession. Merci beaucoup, Laurent Marc, pour cette vision enthousiasmante des perspectives qui s'ouvrent pour les métiers de l'expertise comptable. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre sujet sur le plateau du Talk. Sous-titrage ST' 501